Lucie, conductrice du Desert Bus numéro 46. Kevin, conducteur du Desert Bus numéro 47. J'ai une relation assez forte avec l'association Petit Prince, parce que d'abord c'est une association, je pense que c'est la première association qui m'a vraiment marquée dans ma vie, je pense quand j'étais enfant. C'est vrai que quand l'association m'a approchée pour réaliser des rêves, c'est vrai que ça m'a vachement touchée, parce que je me suis dit, ah ben l'association existe encore, alors malheureusement oui, parce qu'il y a encore des enfants qui sont malades, mais en même temps j'étais super contente de pouvoir participer. C'est des moments super forts à chaque fois, vraiment. Mon lien avec l'association Petit Prince, c'est que j'ai été animateur sur Gully pendant plusieurs années, donc c'est là où on avait commencé à collaborer ensemble, et l'une de mes meilleures amies avec qui je viens de faire le live d'ailleurs, qui elle aussi est impliquée dans l'association, m'a fait rencontrer l'année dernière pour le Cirque Phoenix, l'équipe de l'association, et depuis on travaille ensemble. Chaque moment de ma vie, passer avec Kevin est trop cool, donc ça, je savais de toute façon que je serais pas déçue. Il m'a fait prendre conscience à quel point vraiment, il fallait que je calme un peu ma spontanéité, parce que je suis très spontanée en effet, et du coup je peux dire des choses complètement, soit aberrantes, soit qui peuvent être comprises autrement, et du coup qui peuvent devenir très vulgaires, donc il faut que je fasse attention. Ma copilote c'est Lucie Lucas, c'est une de mes meilleures amies, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, et ça s'est super bien passé, on a eu des fous rires qui j'espère étaient compréhensibles que de nous, mais voilà, ça s'est super bien passé, on a mis 5-10 minutes pour prendre le désir et être dedans et tout, puis une fois que c'était lancé, c'était bien lancé, je crois. Ma critique du jeu des Airbus, ce serait que c'est un jeu rétro gaming plutôt sympa, mais voilà, c'est assez sympa, je l'ai pas fait cracher, contrairement à notre ami gamer qui lui l'a fait cracher au bout de 10 minutes. Alors c'est bien fait, parce que c'est pas trop humiliant pour les gens, parce que c'est quand même pas très compliqué, et en même temps c'est bien, parce que si on veut discuter pendant qu'on joue, là vraiment ça complique les choses. Vous pourriez faire aussi des petites étapes du Desert Bus où il y a des espèces de genre un ouragan qui arrive, ou je sais pas, des petits trucs de temps en temps qui pimentent un peu la chose, parce qu'en plus cracher le bus alors que c'est vraiment tout droit, c'est difficile pour l'amour propre quand même.